Musique Aujourd'hui dans Consomac, spécial sauvetage en mer, comment profiter de la plage ? Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. Musique Durant la saison estivale, 1 400 nageurs-sauveteurs surveillent les zones de baignade aménagées le long du littoral. Ils portent secours aux baignures en danger, administrent les premiers soins aux victimes d'accidents et bien souvent se chargent des enfants égarés sur la plage. Consomac s'est approché du rivage pour les rencontrer. La mission des nageurs-sauveteurs est la sécurité des estivants sur la plage et dans l'eau, donc du bord de l'eau jusqu'aux 300 mètres qui sont délimités par les bouées jaunes. En général, une zone de surveillance est de 200 à 300 mètres de part et d'autre du post-secours. Elle peut être plus grande ou plus petite en fonction de la dangerosité de la plage. Pour 36% des Français, le risque de noyade est le principal danger lors de la pratique d'une activité en mer. Pour plus de sécurité, il ne faut pas dépasser la zone où la surveillance est assurée par les nageurs-sauveteurs. Bonjour monsieur, vous nagez en dehors de 300 mètres. Veuillez organiser la zone de surveillance s'il vous plaît. Au moment de votre arrivée, renseignez-vous sur les particularités de la plage auprès du poste de secours. Respectez les indications fournies par les drapeaux ou les flammes hissées en haut du mât. Ils indiquent, selon un code couleur précis, les conditions de baignade. Bien que les gens viennent sur une plage surveiller avec des ménageurs, les gens sont responsables de leur propre sécurité ainsi que celle de leurs enfants. Nous leur conseillons de garder leurs enfants toujours à l'œil, ne jamais laisser partir se baigner seul et toujours être attentif toute la journée. Bien que votre surveillance soit indispensable, vous pouvez aussi équiper les jeunes enfants de bracelets d'identification donnés gratuitement par les nageurs-sauveteurs. Attention aux matelas gonflables et aux canaux pneumatiques qui peuvent vous entraîner rapidement vers le large. Prudence et prévention restent le meilleur moyen de passer de bonnes vacances au bord de l'eau. N'oubliez pas, baignez-vous dans les zones surveillées. Restez vigilants. Équipez les jeunes enfants de bracelets d'identification. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada